Salut à tous, moi c'est Jay, et dans moins d'une semaine, je vais tenter de rallier la France à l'Asie, en autostop, en solitaire, et avec un tout petit budget. Mais aujourd'hui, avant le départ, j'ai envie de vous parler de mon sac à dos. Le sac à dos en voyage, c'est votre maison, c'est toute votre vie qui est dedans, et il y a quelques petits trucs à savoir. Pour bien faire son sac à dos, déjà, il ne doit pas dépasser les 25% de votre poids. Au-dessus, ça deviendrait dangereux. Par exemple, pour moi, je pèse 70 kg, il ne faut pas que mon sac dépasse les 17 kg. Mais vraiment, pour en profiter, vraiment en profiter un max, et pouvoir être un peu plus libre dans ses mouvements, moi, je pars avec seulement 10 kg. Dans ces 10 kg, il y a le couchage, tendre et tout, il y a les petits accessoires comme les livres, il y a les vêtements, bien sûr. Par contre, il manque la nourriture et l'eau. La nourriture et l'eau, ça reviendra à peu près à 3 kg, donc je vais monter à 13 kg au maximum dans mon sac à dos. Celui-là. C'est un sac 60 litres. Au-dessus, ça ne servira à rien. Trop de place, ça fait que vous vous emmagasinez beaucoup de choses, et votre sac devient de plus en plus lourd. Donc, 60 litres, c'est vraiment le maximum. Donc voilà, maintenant, je vais vous montrer ce que je mets dedans. Alors, ce que je mets dans mon sac, tout d'abord, une tente, un tapis de sol, un sac de bouchage, une lamelle, un réchaud, un nécessaire de toilette et de soins, de quoi écrire et des livres, des cartes et une boussole, une poche à eau pour s'hydrater, une paire de lunettes de soleil, un coup de pluie, une lampe et mon nécessaire pour recharger l'électronique. Alors, pour les vêtements, en plus de ce que je porte sur moi, un pantalon, deux t-shirts, trois caleçons, trois paires de chaussettes, un pull et un short de bain. Alors, voilà, après avoir vu ce qu'il faut mettre dans son sac, maintenant, je vais vous expliquer un peu comment moi, je le range. Donc, c'est ce que tout le monde conseille. Alors, il faut bien appartir le poids sur toute la longueur du sac. Donc, en bas, il faut mettre tout ce qui est poids moyen, au milieu, lourd, ensuite moyen et tout en haut, le léger. Comme ça, ça vous permettra de mieux sentir votre sac et éviter les douleurs, tout simplement. Donc, après ça, moi, je vais partir le 30 juillet 2012, donc très bientôt. Donc, si vous voulez me suivre et voir un peu comment ça se passe, mon aventure, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, le pouce de Jay. Il y a le lien dans la description ou sur mon carnet de voyage, un pied sur la terre. Il y aura aussi le lien dans la description. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt et surtout, n'hésitez pas à me suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501